Bonjour, je suis Clélia Motte, je suis la chargée de communication de L3DI et L3DI, c'est la filière infographie et médias interactifs de l'UCEO Laval. C'est important pour nous d'être partenaires sur cette opération pour permettre aux jeunes de 3e de faire un stage dans le domaine des jeux vidéo, parce que ça nous paraît important que les jeunes puissent découvrir la diversité et la réalité des métiers du jeu vidéo, et puis aussi parce que c'est important pour nous de développer un poids de jeux vidéo important dans la région des Pays-Bas-Noirs. Je m'appelle Margot Obanton, je suis en charge de la communication de Matériel.net. Matériel.net, c'est un site de e-commerce spécialiste informatique et high-tech et le premier fabricant de PC assemblée en France. Alors, en tant que fabricant de PC, nous avons développé depuis 20 ans une expertise particulière dans le domaine du PC pour les gamers. Donc nous avons une clientèle à Verti qui est composée de passionnés de technologie, de jeux vidéo. Donc je dirais tout simplement que le jeu vidéo fait complètement partie de notre ADN. Nous essayons de soutenir les initiatives qui plus est à l'échelle locale, car nous sommes implantés à Nance. Les initiatives qui permettent de mettre en lumière toute la diversité du jeu vidéo. Et ce stage en met un très bel exemple. Moi, c'est Louis Godard, je suis musicien, compositeur, sound designer. Je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis une demi-tousaine d'années maintenant. Et moi, je suis référent éducation à Atland Games. On a une commission dont le travail, c'est de mettre en place des outils pour vulgariser, en tout cas, démocratiser la connaissance que des jeunes pourraient avoir des métiers de jeux vidéo. Savoir un petit peu plus ce qui se cache comme métier derrière un jeu vidéo. Parce qu'on n'a pas toujours idée de quoi on a besoin comme compétence, de ce qu'il existe comme métier en fait dans la création d'un jeu vidéo. Et du coup, on a mis en place, pour aller un peu en dire du sujet, on a mis en place ce stage de troisième de découverte des métiers du jeu vidéo avec Atland Games. Les élèves peuvent venir avec leur connaissance, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Et à la fin du stage, ils repartent avec un jeu qu'ils auront créé dans la semaine, en passant par toutes les étapes de création d'un jeu vidéo.